Dominique Gingreur retrouve petit à petit une vie normale. Il y a un an, c'était le choc, cancer du sein. Doublé d'un autre choc, on lui propose de suivre ses traitements de radiothérapie en région. Sur le coup, ça m'a donné l'impression d'une bombe, comme s'il y avait encore quelque chose de pas normal qui m'arrivait, que c'était encore une exception. Elle était effectivement au cœur d'une situation exceptionnelle. Entre avril et novembre 2018, le Centre hospitalier universitaire de Québec n'arrivait plus à respecter la cible de prendre en charge 90 % des patients en radio-oncologie en 28 jours ou moins, en raison d'un fort volume et de bris d'équipement. Le centre a donc proposé à des patients, sur une base volontaire, de suivre leurs traitements en région, toutes dépenses payées. 47 sont allés à Rimouski et 26 à Chicoutimi. C'est toujours dans le meilleur intérêt du patient qu'on prend des décisions comme celle-là. Et puis, je pense que c'était ce qu'il fallait faire pour la clientèle, leur donner le choix. Dominique Gingras accepte l'offre. Elle arrive en octobre à Rimouski, une ville où elle ne connaît personne pour six semaines de traitement. Loin de son conjoint et de ses deux enfants, elle a finalement trouvé une deuxième famille. Je me suis même faite... Il y a eu beaucoup de connaissances, beaucoup de gens qui vivent la même chose que moi là-bas. Tu te sens que tu n'es pas toute seule dans ça. Oh, mon fauteuil, il ne veut pas! Tu es accueillie comme si tu étais dans une famille d'accueil qui attend juste ça, de recevoir des gens et de te donner de l'amour, de te faire sentir bien. Rimouski avait la place pour traiter ses patients de l'extérieur sans qu'il n'y ait d'impact sur les délais pour les gens de la région. L'hôtellerie Omer Brasso est habituée d'accueillir des patients qui viennent de loin, notamment de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Et elle mobilise environ 300 bénévoles pour les soutenir. Un défi de toujours être là pour eux, de les supporter, d'animer, d'animer leur séjour pour justement éviter que ces gens-là s'ennuient. Ils sont loin de chez eux, ils sont loin de leur famille. Grand marcheur, Jean-Mathieu arpente à nouveau les rues de la ville dans laquelle il vit depuis toujours. Pendant sept semaines, il les a troqués pour des balades sur le bord du fleuve à Rimouski durant sa radiothérapie contre un cancer de la prostate. De me faire proposer d'aller suivre des traitements à l'extérieur de ma ville, en région, dans le Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui, je suis capable de dire que ça a été un plus, même si ça a été difficile par moments. Donc je trouve quand même que le réseau de la santé a pris une belle initiative entre faire en sorte qu'un patient va stresser encore plus parce que son début de traitement est retardé. Donc on t'offre la possibilité d'aller en région. Depuis la fin du plan de contingence, aucun autre patient de Québec n'a été envoyé en région pour des traitements de radio-oncologie. De leur côté, Jean-Mathieu et Dominique Gingras espèrent tous deux retourner à Rimouski, mais en tant que visiteurs libérés de leur cancer. Ici Ariane Perron-Langlois, Radio-Canada, Québec. Ici Est du Québec.